Il faut que l'entrepreneuriat soit une possibilité pour les jeunes de s'en sortir, même s'ils n'ont pas fait les grandes écoles. Moi, je n'en ai rien à foutre quand j'investis de savoir quel cursus ils ont fait. C'est terminé l'époque où tu pouvais avoir des classes sociales qui dirigeaient d'autres classes sociales. Les gens, ils en ont marre de se faire diriger par des gens qui n'ont jamais été opérationnels. C'est quand même une énorme blague de recevoir des ordres de gens qui n'ont jamais bossé, qui sont députés, ministres, sénateurs. Les mecs n'ont jamais bossé dans une entreprise. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'est un business plan, un P&L. Donc, si tu veux, tout ça, ça va changer et ça va venir d'en bas. Donc, cette puissance, elle est en train d'arriver. Il faut que l'entrepreneuriat soit une possibilité pour les jeunes de s'en sortir, même s'ils n'ont pas fait les grandes écoles. Moi, je n'en ai rien à foutre quand j'investis de savoir quel cursus ils ont fait. Je regarde juste s'ils ont les yeux qui brillent. S'il y a cette envie de revanche positive, jamais dans la violence, mais toujours motivante, alors ça va fonctionner. Et puis, il va y avoir un roulement assez naturel. Les politiciens à l'ancienne n'ont plus aucune crédibilité, plus personne ne les écoute. C'est tous ensemble qu'on arrivera à faire une société qui est pérenne, qui est juste, qui est équilibrée. Et tout ça, ça peut aller très vite. Je pense que dans les prochaines années, on va vivre des moments assez incroyables. Pour moi, une start-up est le prolongement du fondateur. C'est presque ton produit ou ce que tu vas vendre doit être un prétexte pour ton combat personnel. On te rappelle à chaque fois que tu vas manger une barre, que tu vas prendre une boisson, que tu vas prendre un shaker entre midi et deux, le matin, le soir, que nous, on a réussi à nous en sortir alors que le monde entier était contre nous. À 16 ans, moi, j'étais à la rue, je n'avais rien, je galérais. Vraiment, c'était la merde. Mais malgré tout, j'ai réussi. Et dans l'équipe feed, c'est que des gens comme ça, c'est que des écorchés vifs qui ont envie de se battre. Il y a cette notion de dépassement qui, je pense, est super importante. Et c'est important que les jeunes reprennent goût dans leurs rêves, qu'ils ont envie de se dépasser et qu'ils fassent exploser un peu tout ce qu'on a installé autour d'eux. Parce qu'aujourd'hui, tu nais, on t'explique que si tu n'as pas fait les grandes écoles, l'ENA ou je ne sais pas quoi, tu ne peux plus t'en sortir. En fait, c'est des conneries tout ça. Je veux envoyer un message aux jeunes et leur dire si moi, qui suis basique, qui suis un mec normal, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, j'ai réussi à le faire, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Tu peux très bien vouloir être riche tout en ayant un impact social positif autour de toi. Il ne faut pas opposer. C'est pour ça que pour moi, la politique n'a plus aucun sens aujourd'hui et qu'elle va être amenée à exploser ou plutôt à imploser. C'est que droite, gauche, milieu, tout ça, on s'en fout en fait. La réalité, c'est que les gens, ils veulent juste personnellement être épanouis. Il ne faut pas opposer les classes sociales en faisant les uns sont méchants, les autres sont gentils, mais faire en sorte que tout le monde apporte à la société de manière globale. Donc, il faut sortir des carcans un peu passéistes où tu avais les pauvres contre les riches, les riches contre les pauvres, la gauche, la droite. Tout ça, c'est terminé. N'essayez pas de vous travestir et n'essayez pas de renvoyer au monde ce que le monde a envie d'avoir. Le monde doit vous prendre tel que vous êtes et c'est en étant 100% authentique que vous arriverez à dégager une énergie qui est positive et que vous motiverez des gens. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui s'assume à 200%. C'est un mec qui n'a pas peur de l'image qu'il va renvoyer.